Salut à tous, c'est Parthaï, on est sur Sulukar, un circuit qui me plaît pas mal, il y a beaucoup beaucoup de monde là aujourd'hui, il y a 29 GTE, une C7 et 4 GT3, le soft des GTE est de 2500 donc c'est pas foufou, mais en même temps il y a du beau monde, il y a du Andy Gorton, du Joel Ghez qui sont deux très gros coureurs puisqu'ils ont 7600 et 5 diratings, Donc voilà, il y a Joel qui est en deuxième position en New Yorkton, bonne chance à vous, et donc ça risque d'être assez sympa, on est dans le premier tiers, c'est bien, j'aurais préféré être une ou deux places encore devant, mais c'est comme ça, on va essayer de ne pas se planter dans le premier tour, parce que le souci ici c'est qu'on a derrière beaucoup beaucoup de monde, donc s'il y en a un qui se loupe, ça peut être compliqué, je vérifie que ça enregistre bien, voilà c'est bon, je repasse ici, et c'est good, Alors le GRT me dit 22 litres, on va se mettre 22 litres pour l'instant, et on va ajuster au fur et à mesure, alors... Pace car est in, ça va bientôt partir, c'est Andy qui doit donner... Je suis passé à travers de ça, je sais pas comment j'ai fait, allez concentration... Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Il faut suivre le plan de ton de tête, essayer de garder l'aspiration un minimum... Derrière, je lâche un petit peu, c'est bien, Alexandre Correa devant à peu près le même iratine que moi, avec concentration, j'ai tendance à être un peu stress là... C'est bien, 0.9 derrière, ça veut dire qu'il va être peut-être à une seconde et quelques au bout de la ligne droite, et donc il n'aura plus tellement d'aspi... Il est bien sorti, et c'est la chute ! Il faut que je recolle devant... Quand on sort un petit peu dans le virage où il est sorti là, il faut faire très attention à l'accélération... ... 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 l'inev ici dans ces virages-là. Alors le truc, c'est qu'il fait assez chaud. Je crois qu'il fait 41 degrés. Donc les pneus vont avoir tendance à s'échauffer un petit peu. Il va falloir les garder. On va voir comment ils vont gérer derrière. Je sais que Tommy Frey peut revenir sur moi. Très important ce virage. Il vaut mieux perdre du temps ici à bien choper la corde plutôt que de perdre la grande ligne droite. Parce que la grande ligne droite, vu qu'il y a une très longue accélération, si vous commencez mal, vous êtes mal. Il revient sur moi ici, l'inev. En même temps, je prends pas tellement de risques ici dans cette chicane parce que j'ai tendance à bloquer la roue avant-droite. Donc je préfère prendre un peu large, mais l'inev nous rattrape. ça glisse un peu de l'arrière. Si on perd l'arrière ici, on se prend le mur direct et en plus on met en danger ceux qui sont derrière. Dur, dur de suivre le rythme. Allez. Heureusement que l'inev derrière n'est pas constant sur le circuit. Est-ce que je lui mets tout de suite une petite pile dans ses virages ? Et c'est dans ceux de la ligne d'arrivée, les chicanes lentes, que j'ai des petits soucis. J'ai toujours eu, que ce soit sur Imola ou ailleurs, j'ai toujours des problèmes pour les chicanes lentes. J'ai vraiment des soucis. J'ai beau travailler, rien n'y fait. Il faudra que je chope le truc. Il va mieux passer ici. Il a une Anne 5. C'est bien. Ça veut dire que j'ai pas perdu de temps et on commence cette fois-ci dans cette chicane. Je devance à 2 secondes. C'est bien. C'est bien. C'est bien. 2 secondes derrière. 2 secondes 10. C'est bien. Il est en bataille avec Tommy. Il va perdre un peu de temps ici. Il repasse à 2 10. Ils sont en train de se battre derrière. Je le vois. Le GRT m'indique qu'ils sont très très proches. Et ça, c'est bon. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un 2-wide, ils vont perdre beaucoup de temps. On a perdu du temps ici par contre. Heureusement derrière aussi. Ah, il est vraiment collé. Tommy Frey peut le voir dans les rétros d'ailleurs. Ils sont derrière à 2 secondes. Il lâche pas. Il passe bien ici en Ferrari. Tommy Frey perdu du temps sur l'INEV. Et moi, je roule à peu près pareil qu'elle basse devant. On a perdu du temps sur l'INEV. 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 Merci, merci. C'est très bien. L'INEV a failli se dérober ici. Il faut que je sois vraiment concentré. J'écoutais plus ce qu'il avait à dire. Même si... Je ne comprends pas ce qu'il dit. J'essayais de regarder si ce qu'il se passait. Il lève toujours 2 10. J'ai perdu un peu de temps là. Je suis sûre pour l'INEV. Si vous êtes énervé, c'est de ne pas parler au micro. Non seulement ça déconcentre les autres. Mais en plus, quand vous faites des insultes, c'est reportable direct. Et là, ça peut être le BAN. C'est le BAN. Donc, vous coupez le micro. Vous partez s'il faut. Mais surtout, ne vous insultez pas. C'est quelque chose qui est vraiment bannissable sur Iracine. Et si ça fait plusieurs fois, vous pourrez être banni plusieurs semaines. Donc... Faites attention à ça. C'est bien. Allez, 22 litres. Normalement, ça devrait le faire, 22 litres largement. Akanat. Un peu. Un peu. Un peu. Désol. Un peu. Il a failli faire l'idiot ici Vous avez vu J'ai failli sortir Très mauvaise trajon Allez, quatrième Elbaz devant, j'ai tendance à le rattraper Sur certains endroits Je l'ai vu aussi bloqué A la chicane Juste avant la ligne d'arrivée Ça veut dire qu'il peut faire des bêtises Je ne sais pas comment il va gérer ses peaux Sur cette piste très chaude En tout cas derrière, c'est à 3 secondes Ça me laisse un bon gap Un bon gap, accélère Il est où ? Parce qu'il accélère Il est sacrément rapide C'est un autre français Mais il n'est pas là Voilà, relevez un peu le pied ici Elle base Peut-être rouler un peu plus vite Peut-être pas plus vite Mais un peu plus lentement Mais à peu près dans les mêmes temps C'est un peu plus haut Tu vois... Let's go... Donc j'ai mis la facecam, je ne sais pas si vous appréciez, mais on m'avait demandé dans les vidéos de mettre la facecam, alors je l'ai mise. Trois secondes derrière, c'est bien, elle base toujours à 2.6 devant à peu près. Alors je sais qu'il y en a qui ne passent jamais la première, moi j'ai tendance à la passer dans certains virages. Ils sont à la bataille toujours, l'INEF derrière et Thomas Frey, Tommy Frey pardon. Trois cinq, c'est bien, toujours en bataille, l'INEF est restée devant. Bon, il reste des petites choses à faire au niveau des facecam, etc. Notamment le fil que vous voyez ici, peut-être un petit peu. Il faudra que je trouve un prolongateur USB un peu mieux que ça. Merci. 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 Il est vite Ça glissouille toujours de l'arrière Il reste à 2,5 Quelle base devant Alors je sais plus si j'ai fait un off track Non, zéro C'est bien Bien passé pour une fois ici C'est passé pratiquement parfaitement C'est difficile à passer les endroits Très long comme ça Vraiment compliqué A bien choper Il est toujours en ligne de mire Et le base Andy Gorton Qui est toujours devant Avec Joel Guest juste derrière Ils sont beaucoup plus rapides Pour 21,9 Au niveau du fuel 4 secondes pour l'INEF Ça me laisse pas mal de place Elle base devant 2,36 Ça glissouille bien J'ai peut-être moyen de le récupérer Si je fais un bon pit Je commence à rattraper des GT3 Devant Je vois qu'il y a 14 secondes Il y a une GT3 Toujours pas d'off track C'est bien Pourtant je suis à la limite Ah mal passé ici Le traction control C'est déclenché légèrement C'est pas bon 4,30 derrière Ça me laisse du mou Ah Lutz A 10 secondes devant Il tourne vraiment lentement Vraiment beaucoup Même très lentement On va voir Je sais pas quand je vais le rattraper Mais apparemment Apparemment assez vite De toute façon c'est beaucoup Trop tôt pour piter là Je vais perdre beaucoup de temps Si je pite maintenant Plus on est léger Plus on va vite L'accélération se fait mieux Il t'a 2 points de meilleur Joel Ghez et Andy Ils sont au coude à coude Ancien collègue De la même team Andy et Joel Andy est parti ailleurs Je crois Un petit moment maintenant Joel C'est le créateur du GRT Le mec Qui tombe jamais En panne d'essence Ah Je vois du Ah j'ai cru voir du Lutz devant All right All right Malia C'est ça aussi le multiclasse Devant Elbaz A pu le doubler A un endroit Moins compliqué que moi Il a perdu moins de temps Je pense Mais c'est ça aussi Le multiclasse C'est des aléas C'est des autres voitures Que vous avez à doubler De classes différentes Et c'est ça qui fait Le petit piquant Il y a plus de stratégie Que en monoclasse Ça peut vous faire Faire piter plus tôt Par exemple Si vous avez un gros groupe De catégorie inférieure Que vous rattrapez Il peut être intéressant De piter tôt Avec pas mal de fuel C'est pas grave Mais ça peut être Ça peut être intéressant Et puis ça ajoute aussi Du picant à la course C'est à dire que des fois Voyez Là Je suis pas tout à fait proche Du gat de vent Derrière c'est assez loin Mais il y a quand même Un petit peu d'action Vous avez à doubler des GT3 Et derrière c'est à 5 secondes Ils ont perdu du temps Avec la GT3 C'est bien Toujours à 2'6 Un devant Il reste Ça dépend des tours Mais un coup Je vais être très légèrement Plus rapide Mais un autre coup Ça va être lui Il faut rester Concentré 2007 D-Rating Classe B devant En tout cas Il roule très très bien Très constant 5 secondes 6 derrière Je vois le guess Qui suit toujours Qui fait même Andy Gorton Il y a un autre On commence à le rattraper la L-Base Je ne sais pas comment il gère ses pneus Il est toujours rapide Peut-être Peut-être qu'il ne les gère pas aussi bien que moi Enfane Abdou devant un autre français Très sympathique qui m'a contacté Perdu du temps Lui aussi a perdu un petit peu de temps à la réaxelle Il a dû glisser un petit peu Ah enfin Abdou devant Il a pité deux fois Il a dû avoir un souci Il a dû avoir un gros problème Est-ce que je vais avoir de la chance Ici Pour dépasser en fan Ça glisse de l'arrière Il va falloir faire J sur la fin Je ne sais pas si je ne vais pas piter tôt Peut-être intéressant de piter ici On va voir Derrière Je risque de me retrouver Dans un flot en fait C'est-à-dire Pas grande des Fabrice Mais Ceux qui sont juste derrière lui A 25 secondes Accélère Je n'aimerais pas me retrouver avec eux A me battre Alors qu'ils n'ont pas encore pité En fan Devant En ligne de mire A une 50 En range Je devrais le doubler Dans la ligne d'arrivée Merci en fan Par contre il va falloir Il va falloir Si tu me laisses passer Ralentir Merci beaucoup J'ai mordu légèrement Heureusement que j'ai relâché l'accélérateur Sinon C'était fini pour moi J'ai perdu du temps là Vous voulez Ça il morde encore Toujours à zéro incident C'est bien Pour une fois Le SR risque de re-augmenter Parce que mon SR a pris un petit peu Ces temps-ci Il va falloir commencer A songer A piter J'ai pité ici Je pense Il a déjà pité Devant J'y lu pas Sous-titrage Société J'ai un peu freiné tôt Qu'est-ce qu'il fait Il a pité J'y lu pas encore Puis une deuxième fois Alors Vu qu'il était très lent Ah Vu qu'il était très lent Je me suis pas mis derrière lui Au pit Et C'est la cata Parce que là Je vais devoir doubler Une autre GT3 En même temps J'aurais peut-être perdu Un temps fou À piter Derrière Lupo Je glisse En plus je glisse Car C'est ça que ça lot Alors j'ai pas bien compris Il faut pas hésiter à communiquer Passe à gauche, passe à droite J'ai eu l'impression qu'il me laissait pas passer En fait il a élargi énormément Alors il faut absolument piter ici Absolument Sinon On ne va plus avoir le fuel Parce qu'il reste 1.3, 1.2 C'est pas grand chose C'est bon Ahmed a 1.2, devant Ah je vois mon pit boy là-bas 21.8 donc c'est bon Mince, il est un peu caché Je le vois mal Allez vas-y Il va gagner beaucoup de temps là Personne n'arrive Il a fait un très très bon pit Moi je suis rentré bien aussi J'ai bien démarré Donc c'est un gars qui est bon Elle base Clairement J'ai l'arrière qui continue A glisser On va pas tenter le diable On va essayer de faire De transformer cette 5ème place Ah il y en a qui ont pas pité sans doute Voilà donc il nous prévoit 1.2 de plus Voilà donc Encore 11 minutes Cette tour C'est le genre de circuit Où clairement on peut se sortir tout seul Il y a des endroits Notamment le prochain gauche Où il faut faire vraiment attention On peut légèrement élargir Et comme ici là Voyez si vous gardez l'axel à fond Je peux vous dire que c'est vraiment Un coup à y laisser la voiture Comme tout à l'heure Celui qui était juste devant nous Lors du premier tour Vous avez vu Et d'ailleurs Quand on fait ça On a tendance à revenir très vite sur la piste Parce qu'on tape la barrière Ça nous fait revenir Ce qui fait qu'en plus C'est très dangereux On peut créer un gros carnage Et ici aussi On peut sortir tout seul On peut mordre légèrement L'herbe Et se sortir Pareil ici là Donc le gauche ici C'est très compliqué Parce que si vous rebondissez un peu Vous élargissez ici Paf Vous mordez à droite Et c'est la fin Là en plus Vous revenez sur la piste Après avoir tapé C'est la catastrophe Pareil ici Vous avez vu Alors là J'ai voulu trop en faire Et ça aurait pu être la fin Là je me suis fait peur En plus de Que les pneus Surchauffent Pas bon du tout Il la mérite C'est à la 3ème place Son podium Accélère Il est où ? Il est plus que 8ème Puisqu'on ne le voit pas Sur le relatif JRT Là moi je ne le vois pas Première off track C'est un peu bête là J'ai senti que J'aurais pu élargir légèrement Allez elle basse devant Merci Merci Et Joël Ghez est premier Devant Andy Le créateur du GRT A réussi Un meilleur pit Que le fameux Andy Gorton Bon ils sont toujours collés Mais Là je me déconcentre un peu Je roule un peu moins bien 429 On va pas prendre beaucoup de points Un 4ème D'un soft De 2005 C'est pas foufou Mais bon C'est toujours de ça de prix Puis bon 29 GTE C'est vraiment beaucoup Dans un soft Donc pourquoi il y en a autant Là des GTE Bah en fait Ça n'a pas split Moi je pensais que ça allait split C'est pour ça que je me suis inscrit D'ailleurs Et bah non Ça n'a pas split Et donc Il y avait eu deux serveurs Encore 3 je pense Et ça splitait 3 ou 4 Ça aurait été Avec un soft Plus haut 4 secondes devant L'INEV à 7 Tommy Frey A 10 Grandes et Fabrice A 11 Il a mordu dans l'herbe Ça ne l'a pas fait perdre de temps Devant Accélère Merci Axel Bon j'ai mon explication Il doit être endommagé Puisqu'il a un tour de retard En fan Qui était sur le côté Il a dû Il a dû perdre l'arrière là Dommage pour lui Donc le GRT nous a dit Qu'on a mis un petit peu Trop de fuel Très difficile Ce virage Très difficile Parce qu'il faut réussir A prendre la corde Pas aller trop vite Pas évident Mais alors là Celui qui est devant Avant de réussir A le prendre parfaitement Le nombre de tours Qu'il faut enfiler Je peux vous dire J'ai freiné trop tard Et là Elbaz va prendre Au moins 0.6-0.7 Facile Pas cool En plus un deuxième off track Au final Mon SR va pas augmenter Les masses Zut Prenez légèrement C'est vraiment trop tard De toute façon Pas de regrets Parce qu'il est vraiment Plus rapide que moi Je pense C'est le bas De toute façon J'aurais eu du mal A le garder Tout à l'heure On regardera le début Parce que Je suis passé Entre deux voitures Qui étaient En train de scratcher Je suis plutôt pas mal ici J'ai tendance A bloquer Un petit peu Là C'est la fin Du stint Il reste encore Trois tours Et Je bloque Un petit peu On va pas forcer Outre mesure Voilà C'est bien L'INEF De toute façon N'est pas un problème Derrière à 7 secondes Axel est carrément parti Tout pauvre Faire attention ici Quand on prend Trois à droite On a l'arrière Qui part Et on peut se prendre Le mur des piques De plein fouet Et là C'est la fin de la course Ici Il faut pas forcer Ici Il a vraiment Quand vous forcez Vous avez tendance A faire chauffer Les pneus A glissouiller Et à vous mettre En danger Et là Il faut vraiment Avoir les pneus Nickel Prendre parfaitement Les trages Si on veut pas Perdre de temps Je sais qu'à un moment donné On disait Qu'ici Il faut apprendre A perdre du temps Pour bien se Bien se positionner Plutôt que faire Chauffer les pneus Et être à l'agonie Tout de suite On perd du temps Un groupe Deux GT3 devant Luxe 800 dirating Alors Qui fait De droite gauche Vous avez vu Alors je sais pas comment J'ai récupéré ça Mais Il m'a flippé En fait Celui là Lut Pas compris Là Dis donc Là Le petit contrebraquage De derrière les fagots Ce petit coup stress A quelques tours De la fin seulement On s'arrêtait La loose S'arrêtait S'arrêtait 5 Thomas L'arrière a tendance à être joueur 1 sur la fin La température étant assez élevée Ça explique cela C'est la fin Encore un tour et demi Ah On dit Last lap Bizarre C'est pas le dernier tour Puisque Alors c'est le dernier tour Pour la voiture de tête Mais nous on a encore A terminer La voiture de tête Qui n'est pas évidemment Diggerton ou Joel Gaze Mais la C7 Elbaz Qui va réussir A dépasser là Peut-être pas même Il est derrière Le premier DGT3 Alors Pourquoi il reste derrière Soit il n'arrive pas à dépasser Soit il n'a plus de carburant Il essaye de Il essaye de Oui il n'a plus de carburant Je ne sais pas C'est le dernier tour ici Il n'a plus de carburant Il n'a plus de carburant Je pense Il n'a plus de carburant Et c'est à le podium Pour moi peut-être C'est ça Il n'a plus de carburant Il a fait un trop bon pit Et c'est une troisième place Qu'il me sert sur un plateau Ce qui va réussir A rejoindre les pits Ce n'est même pas sûr Ce n'est même pas sûr Il a l'air de s'arrêter Complètement Elbaz Et là moi je dis Vive les GRT Parce que là Il a fait la course En troisième position Tout du long Il était large 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 Et il va peut-être Se faire passer Cinq ou six Voire même Ne pas terminer la course Là Voilà Allez le petit off track Qui va bien Histoire de terminer En ayant ASR Qui n'augmente que très peu Et c'est le finish Elbaz à 7 secondes Qui doit essayer D'économiser au maximum Voilà C'est terminé Super content De cette petite course Et puis Du GRT Qui m'a permis De terminer Avec un litre neuf En fait je mets toujours Une petite marge de sécu Donc voilà Voilà Alors on va se remettre Alors que je regarde Au niveau Là dessus Qu'est-ce qui apparaît Alors la map Le compteur On va le désactiver Le GRT aussi Et puis Ma tronche aussi Parce que ça ne vous intéresse pas Et on va se remettre Le premier tour Qui a été Assez Assez sympa N'est-ce pas Premier tour Alors on va se mettre D'abord en vue cockpit Et puis Et puis ensuite On se mettra en vue Ça touche un petit peu A gauche Très légèrement Et on va analyser tout ça Bon Le petit coup de volant Qui va bien On va se remettre en vue En vue un petit peu externe On va se mettre en vue Attends je vais tirer déjà le volant Je verrai déjà plus sur mon écran On va se mettre en vue Chopper Voilà ça c'est mieux Je vais vous retirer aussi Le GRT Parce qu'on n'en a plus besoin Hop Je suis là Moi je fais la voiture à droite Là Youpla Oui Au final Ils ne sont pas trop revenus sur la piste Mais On va se le remettre au ralenti Comment on met le ralenti Voilà Donc Analyse Donc devant Il y a un tout Hides aussi Avec Avec Joël Là il y en a un Qui referme la trage Non Et qui se met Qui se met en travers La Ford GT On la voit Qui se met en travers Et là La Ferrari se crispe On voit Qu'il essaye De partir vers la droite Et que tout seul Il va se mettre au tas Parce qu'il continue à freiner Il est parti Il est parti là Voilà Et derrière Ça essaye déjà D'éviter par la gauche Mauvaise Bonne ou mauvaise décision Non Mauvaise décision Parce qu'il se fait taper Et la Ferrari à droite Qui doit lécher légèrement Et puis La Ford Qui touche légèrement aussi La Ferrari Qui va sans doute sortir C'est accélère je pense Qui va sortir légèrement Voilà Donc ce départ Et on va se remettre Ensuite On va voir On va voir Là où est partie En crabe Là Comment dire La voiture devant moi Voilà C'est ici Là il est sorti Il a les pneus frais Il sort Et il doit rester Appuyé à fond Alors qu'il fallait relâcher Et là Il va se taper Le mur Et il va rester à droite Voilà Et là c'est terminé Pour lui Voilà Je vous remets Le début de la course On va se mettre Dans une vue assez sympa Moderne et fin Tiens Et puis je vais vous laisser Sur ces images Bien resté à droite Un petit 3 côte à côte Là C'est beau C'est beau ces images Là j'ai eu le bon réflexe Très légèrement à gauche En évitant d'accélérer trop fort Et puis j'étais bien Et je vais vous laisser Sur ces images Et je vous dis A très vite Allez salut